Youtube ! Greu, c'est John Kazma, j'espère que tu en es back, messieurs dames, de retour ! Alors pour une VOD qui n'était pas prévue à la base, on a fait une ultime recherche pour savoir si tout avait été bien fait, dans l'ordre, si tout avait été réglé du début jusqu'à sa fin, il s'avère qu'on a oublié un DLC, messieurs dames, pas le DLC de la Tyrannie du Roi Washington qui arrive prochainement, mais un ensemble de missions sur un personnage bien connu qui s'appelle Benedict Arnold, donc un personnage historique ma foi, et en fait, sa mission a pop en haut, à gauche de la map de New York, donc je vous avoue qu'en plus son logo est blanc les gars, je ne l'avais pas vu, genre il avait disparu des radars, donc si tu veux en fait, je me sens un petit peu con de le découvrir maintenant, mais vaut mieux tard que jamais, messieurs dames, engageons un épisode qui sera pas très long je pense, mais qui sera du coup, je pense, je pense très très cool. Comment osez-vous faire appel à moi après Monmouth ? Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Le réseau Colper m'a appris qu'ils avaient infiltré West Point. Je crains qu'il n'ait l'intention de tuer le Major Général Benedict Arnold. Cela n'explique pas le rôle que je peux jouer. Une telle perte porterait un coup dévastateur à notre cause. Mes soldats ne doivent pas être mis au courant. L'idée même d'une trahison au sein des Patriotes serait terrible pour le moral et pour la guerre. Acceptez-vous ? Bon, 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 bon. Washington avant la chute, n'est-ce pas ? Alors, il est où notre cher Bénédicte ? Il est là, d'accord. Messieurs dames, allons-y. On prend un ensemble de petites quêtes, ouais, donc ça va pas être très très long. Un petit peu à la même manière de Niccolo Polo pour Brotherhood. Mais en fait, j'ai pas compris. On me dit dans le chat que les événements se passent après la mort de notre meilleur pote. Donc rappelez-vous le fameux moment où on essaie de sauver le village, que Charles Lee débarque avec des mohaks et qu'en fait, il retourne tout à son avantage. Donc techniquement, on aurait pu faire ça avant. Sauf que, ce qu'on m'a dit, c'est que cette mission ne s'est déverrouillée qu'après la mort des Tam. Donc j'arrive pas trop à comprendre à quel moment j'aurais pu engager cette mission. Mais voilà, on va la faire aujourd'hui. Donc comme ça, au moins, on sera content de l'avoir accomplie. J'avoue que ça m'aurait un peu embêté de la laisser de côté et d'avancer, en fait, sans elle. Mais bon, écoutez, ce sont les aléas du direct aussi. Par contre, j'avoue, on en parlait dans le chat, mais c'est compliqué à organiser une aventure sur AC3 et faire en sorte que ça se déroule à peu près proprement. Donc on me dit, en fait, elle se débrouille après le chapitre 8. Et vous me perdez, pour de vrai. Voyage vers West Point. Messieurs, dames ! West Point. On n'a jamais été à West Point. On est où ? Oh ? Oh ? Oh, c'est une nouvelle zone. Incroyable. Ah, attendez. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Petit point. Histoire. Non, pas ça. Suivadène, non. Si, peut-être. Attends. Base de données. Non, je veux des infos sur notre cher Bénédicte Arnold. Alors. Ok. On est en 1741. Et en fait, il a une super longue histoire. Ok, je vous laisse apprécier chez vous. Voilà. C'est bon, tout le monde a bien révisé. Maintenant, petit quiz. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement, plus sérieusement. Le traître parmi nous. D'accord. Allons-y. Trouvez l'espion ou l'élimineux sans vous faire remarquer. Let's go ! Let's go, let's go. Let's go. Ok. West Point. Tu y as été avec la mission de Putnam quand il y avait les batailles. Ah bon ? Ah bon ? Quand on faisait la guerre avec les tranchées et tout, là, où on gérait des groupes armés ? Vous êtes sûr ? Ça ne me dit rien. Non, pour vrai, ça ne me dit rien. Ah, attends, 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 attends. Parce que moi, je veux bien, mais... Ah, putain, c'est lui. Ok, mais sans me faire repérer, ça veut dire... Ça veut dire à l'arc. Bah ouais, mais comment je fais ? Non, plus sérieusement, je pense que... Je ne sais pas, tu es un buisson. Mec, comment tu veux que je me le fasse sans me faire repérer ? Il y a un moment où il se disperse ? Où il va pisser sans ses copains ? On n'est vraiment pas bon pour les objectifs dans AC3. Mais je commence à me demander. Les casemains, à un moment, on disait un truc à propos de la difficulté du jeu et sur le fait d'avoir la tenue d'Altaïr qui est vraiment, genre, légendaire à ce niveau tellement elle est compliquée à avoir. Mais c'est moi ou AC3, c'est le AC le plus chaud du games ? Genre, vraiment ? Attendez. Du coup, je ne suis pas équipé comme je voudrais réellement. Ouais, c'est moi ou AC3, c'est le plus chaud ? Peut-être plus aujourd'hui, avec les derniers. Enfin, ça, je ne sais pas, mais... Alors, attends. Du coup, on va engager ça autrement. Donc, c'est le mec à l'arrière-droit. Ah, super. Grimpe. Grimpe, Michel, grimpe. Ok. Ok. Let's go. Ah, bah maintenant, il n'est même plus à l'arrière-droit. Donc, à quel moment on se... Oh putain, je n'avais pas vu la branche. J'ai eu peur. Ok. À quel moment je me le fais, du coup ? Il y a un moment où tu vas sortir du groupe ? Il y a un moment où tu vas t'en aller, t'évader ? Ah ! Attends. Oui, oui, oui. Je crois qu'il s'est vraiment dispersé. Oh putain, oui. D'accord, j'ai juste été trop rapide. Comme d'hab. Comme d'hab. Kazma, il essaye toujours de résoudre le problème avant qu'il existe. C'est ouf. Ok. Bonjour. Et... Nya ! Ha 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 ! On est bon ? On est bon. Identifier et éliminer les deux espions sont vous faire détecter. Euh... D'accord. Donc, d'un autre lieu... Par là-bas. Allons-y. On m'a pas une Unity le plus ardu, c'est sûr. Vous pensez, c'est Unity ? Ah ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, oui, en vrai, sûrement. Surtout qu'avec l'aspect multi, ça expliquerait... Oui, en vrai, si, ça expliquerait la rehausse de tout ça. Parce que du coup, à plusieurs, tu peux agir différemment, établir des vraies strates. Non, en vrai, c'est possible. Mais à un autre niveau, les gars, à ces trois... Il y a quand même pas mal de moments où le jeu me chie dessus, un peu, pour me chier dessus. J'aime pas me faire défiquer comme ça. Je sais, on dirait pas. Il y a certains points sur lesquels je suis un peu sado. Je reconnais. Genre le 100% de Lego Star Wars. Faire tous les objectifs secondaires. Récupérer tous les coffres constamment. Me faire un marathon Assassin's Creed. Ok, je comprends. Je suis un peu sado sur les bords. Mais quand même. Euh... Alors, attends. Parce que sans me faire détecter, moi, je veux bien. Mais j'ai pas... Ouais. J'ai pas de potes pour m'aiguiller, genre. Comment je fais ? Oui, passez Trévis. Il paraît que mon fils est malade. Arnold l'a renvoyé chez lui. Yes ! Ah 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 ! Mec, jamais ça passe ! Jamais ! Il y a un mec, un pouilleux ! C'est moi. Il est rentré de nulle part. Ah, c'est moi. Dans l'attente, c'est moi. Mais euh... Waouh, incroyable ce qui vient de se passer ! Mais comment ? Comment on a géré ça ? Bon, 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 bon. Attends, il est là-bas. Non mais attends, mais là, je vois même pas comment faire. Attends, il y a un Ginch. Deux Golio. Et lui, comment je fais ? Unity en solo, ça peut être un peu plus compliqué, c'est vrai. Mais du coup, l'histoire de base de Unity, pour revenir vite fait sur ça. Genre, tu peux la faire en solo ou... Enfin, tu peux la... Attends, tu la fais en solo ou tu peux la faire en multi ? Parce que moi, pour moi, le multi dans Unity, c'est des missions à côté, quoi. La première fois que tu fais le salaire, t'es obligé de la faire en solo. Je pense. Putain, mais c'est vrai que j'ai les fléchettes empoisonnées, je suis un connard. Je joue tellement pas avec. Sweet ! Oh, mais c'est vrai que j'ai les fléchettes empoisonnées. Notez, dans la C2, je jouais souvent avec. Ça, les bombes fumigènes et tout, machin. Mais à chaque génération, son gameplay. Ok. C'est bon, il est en train de mourir ? Localiser les espions restants. Let's go ! Euh, oui ! Alors, attends, comment je pénètre ? Comment je pénètre ? Comment je pénètre ? Euh... Pas peu, pipe, au plus. Pas peu, pipe, au plus. L'histoire de base solo. Ok, on est d'accord. Et puis ensuite, tu peux refaire les missions et d'autres uniques en multi. Ok, ok. Euh, oui. Très bien. Ok, ça passe. Ça passe, ça passe. J'ai aucune idée d'où je vais. Je préfère le dire. Ok. Je peux pénétrer à un moment par là ? Mec, je suis tellement en train de contourner le problème. Et les portes, elles sont fermées. Par où je passe ? Il y a 11 missions coop dessus. Et elles sont indépendantes de l'histoire principale. Mais qui vont être un peu scénarisées. Et il y a d'une façon ou d'une autre à l'histoire principale. D'accord. Ok, ok. Bon, bah de toute façon, d'ici là, on verra bien comment on fait. On va que j'arrive à créer une équipe. Avec des gens compétents. Qui ont des micros fonctionnels. Et surtout, il faudra que ça ait joué peut-être un petit peu avant aussi. Pour construire quelque chose de fonctionnel, justement. Bon, attends, j'ai un problème là. Parce qu'il n'y a qu'une seule entrée. Et c'est là où il y a 4 gardes. Donc, c'est chiant. Je peux rentrer que par là ? Bah ouais, mais... Sans me faire repérer, c'est compliqué si tu veux. Attends, il n'y a vraiment pas d'alternative. C'est bizarre. Il y a toujours une alternative. Non, bah je ne sais pas. Ça ne veut pas. Ok, donc ce qu'on va faire. On va se trater. Je ne sais pas. Voilà. Tu envoies un petit shuriken. Tu fais délirer un premier. Eh, tu sais quoi, on va même faire délirer un deuxième. Voilà. Et normalement, de cette base là, je vais pouvoir rentrer. Le problème, Ouais, mais voilà. C'est qu'il y a des gardes aussi à l'entrée là. Ok. Je passe tellement au Sous-Sous. De ma... Ah ! Ah ! Ah ! C'est vrai que vous les escortiez. Présentez-vous à John Anderson une fois là-bas. Il vous dira quoi faire. Des questions ? Non. Bien. Parle-moi meilleur. Non, par contre, j'ai une vraie question. Pourquoi le problème, il m'a foncé dessus ? D'accord. Et du coup, maintenant, c'est mes potes. Super. C'est vrai que trouver trois élèves, c'est chaud. Mais c'est vrai qu'en fait, je ne sais pas pourquoi je pense à trois alliés obligatoirement. En vrai, si je trouve... Non, en vrai, je pense qu'il faudrait qu'on soit au moins trois. Il y a des missions qui sont bridées à genre deux joueurs dans le... Dans le multi-unity. Où tu peux tout faire à quatre au grand maximum. Parce que c'est vrai que trouver trois personnes, c'est chaud. Mais à la limite, trouver deux joueurs, ça peut le faire. Team de deux ou team de trois ? Team de deux, ça va. Je pense que ça irait. Team de trois, ça pourrait fonctionner encore. Mais il faudrait qu'il y ait une bonne cohésion d'équipe, tu vois. Il faudrait que les trois se connaissent un peu et jouent un peu ensemble. Pareil, des micros qui fonctionnent bien. En vrai, encore une fois, on en reparlera d'ici là. Mais du coup, j'en profite, tout ce qui est technique et tout. Parce que finalement, on va se rapprocher assez rapidement d'unity. Et il va falloir que je monte l'équipe, en fait. Il y a des missions, deux joueurs uniquement et quatre joueurs. D'accord. Ah ouais. Donc, il va vraiment falloir que je m'organise. Oh là là, unity, je sens qu'on va se marrer. J'ai à la fois hâte et pas hâte. Ça va être compliqué. Général Arnold m'a envoyé vous aider. Ah ouais ? Bah, c'est lui le patron. Ah, de la conversation de haute voltage. Escortez le patriote jusqu'à un camp militaire à proximité. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ah pardon, je conduis. Vous me suivez ? Ah, attends, j'en prends aussi ? Sérieux ? Tu es là ? On n'aurait jamais pu apporter toutes ces caisses au campement sans toi. Cet ordre te déplaît ? Tu aimes plaisanter. Nous sommes censés tenir West Point et au-delà Lodson. C'est vital pour la cause. Alors pourquoi est-ce qu'on se débarrasse de la moitié de notre poudre et de notre plomb ? Alors pourquoi n'en as-tu pas parlé au Général Arnold ? Je l'ai fait. Il a menacé de me faire passer en conseil de guerre pour insubordination et trahison, tu imagines ? Alors j'applique les ordres, même s'ils sont stupides. En vrai, le plus simple pour avoir des joueurs sur Unity serait d'être sur Play. Non, je ne vois pas pourquoi. Non, je ne vois pas pourquoi. Alors oui, il y a plus de joueurs PlayStation, mais tu peux largement trouver des gens sur Xbox. Il n'y a pas du cross-plateforme ? C'est pas plus simple comme ça ? Non, je suppose qu'il n'y a pas, sinon on n'aurait pas ce débat. Bon bah c'est mignon, les petites missions là. C'est bon ? On est qu'à temps ? Bien, on est qu'à temps. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui ? Attrapez-le ou tuez-le ? Attrapez le traître. Attends, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Parce qu'on a déjà eu ce genre de cas de force majeure et sans faire espoir, j'ai déjà buté le gars au moment de la traque. Donc on va inviter un doublon, hein ? Eh, Michel ! Arrête-toi ! Attends, on va essayer la dégâcorde. Michel ! Je ne m'en veux pas trop, hein ? Non, genre vraiment ? Attrapez ! Voilà ! Quel est-ce Pokémon ? Allez, arrête-toi. Ok, je vous explique ce qu'il se passe. J'ai utilisé la dégâcorde, vous êtes témoin, vous m'avez vu faire, tac, 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 tac. En fait, je ne savais pas, la dégâcorde, si tu laisses faire sans rien changer, utiliser une autre touche ou quoi, il l'élimine par défaut. LOL ! Connard. Je voulais juste le tacle ! Tacle-le. Tu fais ma gueule ? Mais c'est infragile, ce mec, en fait. Je fais comment ? Donc, je ne peux pas le tacler, je ne peux pas le dagacordiser. Je ne sais pas. Mais je fais quoi, du coup ? Mec, ce n'est pas possible ! Genre, le coup de la cordonage, tu n'as pas aimé. Hein ? C'est bon ? Ah, elle m'a gavé. Ah, elle efface comme ça ! Non, c'est gavant ! Je ne suis pas le vrai traître. Je te dirai qui c'est si tu me laisses partir. Bah, vas-y, parle, je t'écoute. Écoute, ferme les yeux cinq secondes, et tu n'entendras plus jamais parler de moi. Je ne veux pas aller moisir là-bas. Écoute, je sais que tu ne fais qu'obéir aux ordres, mais les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Je te le jure. C'est de l'argent que tu veux ? Parce que j'en ai. Combien veux-tu pour me libérer ? Silence. Eh, en vrai, s'il m'avait proposé ça avant l'amélioration de l'Aquila, j'aurais presque pu discuter avec lui. S'il avait des vrais sous, on aurait pu faire un vrai échange. D'accord, d'accord. Écoute, je peux arranger ça. Laisse-moi une chance de montrer que je suis un vrai patriote. Je tiens à ce pays autant que n'importe qui. Laisse-moi te le prouver. C'est le traître ? Oui, le général Arnold vous fera parvenir d'autres instructions. Très bien. Bienvenue à bord, duchesse. La main d'oeuvre gratos. Rénove mon bataille et je te laisse partir, c'est ça, hein ? C'est ça. Bon, ben, victoire, hein ? Ouais, c'est tout douce, les missions de Benedict Arnold, là, hein ? Bon, je me fais chier dessus encore par tout le monde, mais ça, c'est autre chose. Et si on a évité les game-over par objectif à chaque fois ? C'est chiant, quand même. Enfin, je veux dire, bon, on est mauvais, ça, on le sait, mais bon. Quand même, quand même. Hum... C'est marrant d'avoir créé tout un secteur de jeu. Je trouve ça trop bien. Euh... Ok. Calabys ? Ah, pardon, je ne l'ai pas appelé. Ah, je ne peux pas l'appeler ! Euh, quoi ? Pourquoi ? D'accord, donc, je n'ai pas le droit de catacloper chez vous. J'ai rien de catacloper chez vous. Un peu triste, quand même. Ah, bah si. Ah, merde. Bon, ça va, c'est à côté, mais... Hum... Hum, 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 hum. Les game-over, on a l'habitude. Vous êtes trop méchants, je trouve. Pourquoi tout le monde dit qu'il est méchant avec moi ? L'espion parmi nous. Alors, est-ce que c'était lui, du coup ? Je ne pense pas, hein. Ah, Connor, l'homme que je voulais voir. Je vous félicite d'avoir capturé du traître, mais j'ai encore besoin de votre aide. Vous trouverez quelques barils de poudre à l'intérieur du fort. Apportez-les au magasin. Rompez. J'aime pas trop, hein. Non, j'aime pas trop. Je... Vraiment, je... Ne sers que de main d'oeuvre, en vrai. Portez barils de poudre à la réserve de poudre. Super. Le respect, il est mort. J'espère que la finalité du DLC est cool, parce que, pour le coup, là, je... Waouh. Pas ouf, ouf. En vrai, j'aime bien parce que c'est calme, mais j'aime pas l'histoire parce que je me fais chier dessus. J'aurais marre de me faire chier dessus. Genre, je suis Connor, les gars. Bon, j'existe pas dans l'histoire réellement, mais je suis un peu un héros de guerre, quand même, dans leur monde. Putain, mais c'est quoi, ce bruit ? Ah, c'est lui ! D'accord, t'as fini, là ? Qu'est-ce couille, hein ? T'entends que lui depuis tout à l'heure. Ah, non, elle recommence. Quoi ? Je... Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Mais quoi ? Quelqu'un m'explique ce qu'il vient de se passer ? Mais pourquoi ? La moitié du camp se... Retourne contre moi. Eh, les gars, heureusement que ça déclenche pas un game over, hein. Mais qu'est-ce... Hein ? Attends, il l'a pris comme une agression, le fait que je m'approche avec un baril ? Mais c'est des cinglés, ici ! Mais ça va pas bien, hein ! Oh, j'en ai marre... Eh, je vous dis, je suis la salope du jeu. Mais c'est pas vrai... Je suis votre pote, les potes ! Mes bonnes de gogoles ! Putain, ils sont encore 1 milliard d'eux. Oh, la vache ! J'en ai marre d'être pris pour un coup, c'est terrible ! Vite, 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 vite ! Voilà, on a pris le gros passage, comme ça, ça va plus vite. Oh, la vache ! Et j'ai pas de vie, hein ! Mon fardeau, vous savez ce que c'est ? C'est que je vais en éliminer 99 sur 100. Que ça arrive à chaque fois, hein ! Et le centième va me tuer. Toujours pareil. Voilà ! Ah là, le capitaine, il perd son épée ! Nya ! Un camp de traîtres... Non, non, mais je pense juste que c'est... Je sais pas... Une annulation avec le baril de poudre qui a buggé, et du coup, ils ont voulu m'agresser. Je pense pas que ce soit l'histoire qui fait qu'on se fait agresser. Déjà parce que l'objectif a pas changé, et parce que, je sais pas, la manière dont ça a été amené, c'est bizarre. Bon bah super, hein ! Je suis toujours votre allié ! Clignez des yeux, il n'y aura plus de problème ! Génial ! Incroyable ce qu'il y a de basé. Voilà, on n'a rien vu ! Clap, 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 bravo tout le monde, fin de tournage ! Clap, clap, clap ! Qu'est-ce que... Ah, merde ! Putain, il n'y a rien qui va jamais ! Il n'y a rien qui va jamais ! Hein ? Oui ? L'autre est en train d'aller voir... Je cons ! Mais c'est pas vrai ! Vous avez attiré trop l'intention ! Sans déconner ! Aussi bien que possible, peu vu les circonstances, et vous ? Tout comme vous. Nous sommes prêts du but. Oui, tout prêts. Nous devons en parler là où personne ne nous écoutera. Je crois que Bénédicte prépare quelque chose de pas cool. En fait, je pense que le fait que Washington nous a envoyé, il n'a pas apprécié. C'est pour ça qu'il me fait faire tous les trucs un peu de stagiaire, tu vois. Truc un peu nul. Ok. N'empêche, le fait que le camp entier m'ait sauté dessus, c'est presque canon à ce qu'il se passe, en fait. C'est bon, vous ne voulez pas parler, là ? Ils ne veulent toujours pas parler. C'est un bug ? A l'aide, je ne sais plus. Ah non, c'est bon. C'est fait. Il reste à convenir de ma compensation, un sujet de la plus haute importance pour moi. Mais comment ils discutent ? Allez porter cette lettre. Veillez à ce qu'ils la reçoivent. Et de grâce, soyez prudent. Mais comment ils discutent ? À ce stade, la moindre erreur... Mais jamais tu discutes avec les gens comme ça ? Sauf dans Marvel, tu sais, quand ils font Hydra. Mais c'est tout ? Je m'acquitterai de votre récompense, Major André. Généreusement. Vous voulez dire John Anderson, en général ? Oui. Suivez John Anderson. Mais quoi ? Du coup, je n'ai pas trop suivi. Il y a une raison, quoi. Il y a une trahison. OK. Clap, 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 clap. Clap, 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 clap. OK. Il n'y a rien qui va, donc au pire... Allons jusqu'au bout. Oh là là ! Ce n'est pas moi ! Fais chier ! Oh, c'est terrible. Au bout d'un moment, je suis désolé. La plupart... Je vous connais, je vous connais. Il y a une grande partie des gens qui vont dire Kazma, juste, tu ne sais pas jouer. C'est tout. Non, non, non. Reconnaissez quand même. Reconnaissez quand même. Qu'est-ce que... Tu te fous de ma gueule ? Vous me faites repopper dehors alors qu'il n'y a pas eu la conversation encore ? Mais ce n'est pas possible d'être aussi malchanceux que moi, là. Vous allez bien ? Aussi bien que possible. Ce n'est pas possible. Et vous ? Tout comme vous. Nous sommes près du but. Oui, tout près. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Waouh ! Non mais pardon ! Franchement, YouTube, là, je suis en train de cogiter avec moi-même. Je suis en train de me demander si je ne vais pas tout te laisser pour que tu comprennes, en fait, à quel point, genre... Ce DLC ne veut pas de moi. C'est ouf, quand même. Je comprends que je sois un petit peu bourrin sur certains trucs. C'est fait. Il reste à convenir de ma conversation. Un sujet de la plus haute importance pour moi. Allez porter cette lettre. Veillez à ce qu'ils la reçoivent. Et de grâce, soyez prudents. À ce stade, la moindre erreur serait très pâcheuse. Quand cette affaire sera réglée, je m'acquitterai de votre récompense, Major André. Généreusement. Vous voulez dire John Anderson, général ? Oui. D'accord, donc il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Le Major André devient John Anderson. Ok, il y a un truc au niveau dur que je n'ai pas suivi ou compris, là. Pourquoi ? Ah, là, il ne se retourne pas. Ok, il fait caca. Génial, on adore. Tu fais quoi ? Tu cherches des framboises ? C'est plus haut dans la montagne, là-bas, il y a des framboises. Ah, d'accord. Donc, si je me cache trop près, il peut me... Il peut me déglinguer. Incroyable. Vas-y, avance. Pas trop vite. Voilà. Sinon, il se retourne. Ok. On l'a, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a. Sœur. Monsieur. Veillez à ce qu'on ne nous suive pas. Si quelqu'un nous voit, tuez-le. Personne ne vous voit, jamais. Jamais. Ok. Ah putain, deux autres problèmes. Excellent. Heureusement que la zone est touffue, hein. Non, franchement, ça va, ça va, ça va. C'est quand même étudier de sorte à ce que ça nous aide dans la zone, tu vois. Inutile d'aller plus loin, soldat. Ouvrez l'œil et venez me voir quand vous verrez la fumée. Oui, monsieur. Nous attendons, Major André. Nous attendons, Major André. Ok. Ils se sont dispersés, mais il y en a toujours un avec lui, par contre. Est-ce que je suis fufu là-dedans, du coup ? Ah, t'es pas fufu là-dedans. Ah merde. Faire attention, quand même. Alors, je pense que ça agit comme un mur. Plus que comme une vraie planque, tu vois. Ok. J'ose pas trop me rapprocher. Hein ? Hein ? Mais, quoi ? What ? Je pensais qu'il était gogole, mais... Hein ? Donc là, il passe dans l'armée adverse ? What ? Ah, d'accord. Ah oui, sacré traître, en fait. Ok, ok, ok. Mais il ne sait pas que je sais. Il est où ? Là. Ok. On garde le bon mood. On garde le bon mood. On est pas mal. Je pense que c'est à cause ou grâce au pouvoir d'Achille que ça se passe comme ça. Il n'y a pas moyen. Enfin, je veux dire, on s'est déjà fait chier dessus, mais là, là, c'est quand même terrible. Là, c'est au-dessus de la norme. Il y a un compteur merdage, on est vraiment au-dessus. Ok. Pas trop vite, pas trop vite, parce que si on commence à faire tomber des trucs au-dessus de lui, il va le remarquer. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah oui, il se cache, je suis bête. Malinx. Malinx. J'ai pas le souvenir de l'avoir fait, cette aventure, dans mon LP à l'époque. Pourtant, j'avais fait le jeu sur PC. On m'a dit tout à l'heure qu'il était dispo sur PC et PS3. Quelqu'un saurait me dire, en regardant ma playlist de l'époque. S'il faut, je l'ai entremêlé entre... Oh, 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 oh ! S'il faut, je l'ai entremêlé entre d'autres missions, mais... Ouais, j'ai pas le souvenir. Oh, mon gars. Oh, une ombre. Oh, une ombre. Ok. Délicatesse. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent, messieurs-lames. Installez-vous confortablement. DLC de la détresse, hein. Ok. Ah ! Ok. J'allais dire, c'est bizarre, il passe en plein milieu des ennemis, mais ok, c'est voulu. Halt. Messieurs, appartenez-vous à notre groupe ? Quel groupe ? Celui des Justes. Oui. Bien. Je suis officier de l'armée britannique, et vous devez me laisser passer. Cette méprise est sûrement due à la fatigue. Mais nous ne sommes pas des Anglais, et on t'arrête. Je vous mettais à l'épreuve, et vous l'avez réussi. Je suis en vérité un officier patriote. Voici mes papiers. C'est ça. Tuez-le et apportez sa tête au général. Non. Ne le tuez pas. Fouillez-le. Ah ben ça, alors. Son vrai nom est André, et c'est un major britannique. Il transporte une lettre de la part du major général Bénédicte Arnold. Arnold est notre commandant. Ligotez immédiatement André, et amenez-le devant le général Washington. Je m'occupe d'Arnold. Il y a juste un truc qui m'a un peu perturbé sur cette phase. Ce n'était pas du tout la même skin qu'on suivait, en fait. C'était vraiment un gars avec un chapeau rond, type, type, merde, qu'on peut dire. Tireur d'élite. Et en fait, quand il est arrivé, c'était totalement un capitaine. Ok. Ok, ok, ok. Bon, ben voilà. Fin de l'opération. Donc, je n'ai pas compris. Il était méchant ou gentil ? Cette histoire d'agent double, 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 non, vraiment, ça me met le cerveau en compote. Si quelqu'un peut m'apporter des explications, parce que là, j'ai beaucoup de mal à comprendre. En fait, si tu veux, depuis tout à l'heure, le jeu m'en met tellement plein la gueule que je ne suis pas trop concentré sur ce qui se passe, je t'avoue. Oh là là, c'est terrible, 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 terrible. Bon. Élure. Élure, 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 élure. Monsieur Penedict, où êtes-vous ? Et n'empêche, on m'avait dit 25-30 minutes. Bon, après, j'avoue, depuis tout à l'heure, le jeu, il ne nous aide pas trop. Mais parce que là, on en est déjà à 33 minutes, on va facilement monter sur les 40. Je pense, YouTube, que je ne vais rien t'élipser. Comme ça, tu vas comprendre ma détresse de cet épisode. Il y a moyen, hein ? Il y a moyen. Alors, la bataille de West Point. Ah, ça, ça ressemble à un aboutissement. Connor, déjà fini ? J'ai d'autres. Expliquez-vous. Je ne vois pas de quoi il s'agit. Une lettre de votre main, adressée au général Clinton de l'armée britannique, confirmant la reddition de West Point pour la somme de 20 000 livres. Ce doit être un stratagème visant à mettre le fort en péril. Je suis un fervent patriote, Connor. Mes actions à Saratoga en témoignent, c'est certain. J'espère pour vous que le général Washington sera de cet avis. Il doit arriver aujourd'hui. Les Anglais ! Les Anglais ! Nous sommes attaqués ! Oh, le chacal, il fuit ! Attends, qu'est-ce qui se passe ? Ah, d'accord. Défendez la porte Nord. Let's go. Let's go ! Ok, ok, ok. Donc, il est bien du côté des Anglais. Ça, j'ai à peu près compris. Ouah, mais quelle merde ! Mais quelle merde ! Du coup, Benedict était déjà un traître dans l'aventure de base. Ok, d'accord. J'ai capté, j'ai capté. Transformation, formation ! Formation, tortue ! Tortue d'un point de vue animalier ! Oh, oh ! Ne sors pas ! Ne sors pas ! Ok, 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 ok. On tient le fort, on tient le fort. Et oui, d'ailleurs, comment il s'appelle ? Anderson ? Enfin, André, du coup, avait la skin de ses... J'adore ce n'échelle. Le trou, c'est le trou, c'est le... Et pourtant, quand il est arrivé, il avait totalement le design d'un capitaine. Oh, quelle merde ! Mais quelle merde ! Allez, les enfants, on rentre ! Ah, bonjour ! Je n'avais pas vu que vous étiez là, vous. Ok. Voilà, on sort la dague à cordes. Prêt à intervenir. Putain ! Oh ! Allez, toi, tu chues ! En fait, dès que tu en fais tomber un, automatiquement, ça enchaîne sur un autre qui vient t'attaquer parce qu'il part du principe que l'autre est mort. Nyaa ! On est bon ! On tient le fort, on tient le fort ! Par contre, attends, il y a un gars avec un curseur. Il n'est pas dans l'eau. Pourquoi tu n'es pas dans l'eau, toi ? Hey ! Oh, formation, formation ! Formation, formation ! Je ne sais pas, ça veut dire quoi, mais... Formation, formation ! Mec, formation, formation. Le soldat qu'on a livré tout à l'heure était peut-être un vrai patriote qui s'est fait douiller par Bénédicte. Et je ne sais pas, j'ai eu un peu du mal à capter, en fait. Oh, poussez-les ! Ok, où est l'ennemi ? Ah pardon, là ! Ils ne sont pas indiqués, forcément, je ne les vois pas. Allez, allez ! Outs, ça fait mal ! On ne lâche rien ! Nyaa ! Ouais, je veux bien, si quelqu'un peut me donner un peu plus d'infos, là. Ok, un de moins. Putain, on est déjà à la moitié de la barre de vie des Patriotes ! Mais let's go ! Let's go, let's go, let's go, vite ! C'est le tuerreur d'élite avant qu'il ne détruise la réserve de plus. C'est bon, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Il est où, tuerreur d'élite ? Là ! C'est bon ! Des fois, j'ai l'impression qu'il lance des couteaux, Connor, mais je ne les vois pas passer. Juste, on voit la... Oh, oh ! L'animation ! Ok. Ah mais non, je suis con, de toute façon, j'ai la bague. Ah non, on m'a dit la bague, c'est pas tout le temps que ça. Aïe, arrête les balles. Désolé, ça fait quelques jours. On ne s'est pas retrouvés sur le jeu. Je t'avoue que quand on a lancé le DLC, j'étais en mode... Ah oui, c'est vrai, on a oublié un DLC ! Ah zut ! Oh, la baffe ! Pardon, ça calme. Oh, le Kilt ! On a eu le Kilt ! Victoire contre le Kilt ! Il a fui ? C'est ça ! Courez, lâche ! On a réussi ! Bravo ! Connor. Tout était le fait d'Arnold, mais il s'est échappé. Si vous ne l'avez pas capturé, personne ne l'aurait pu. West Point est hors de danger, et le Major André sera pendu. Et Arnold ? Nous tâcherons de le trouver, mais j'en doute. À qui peut-on se fier si les héros patriotes nous trahissent ? On récolte ce que l'on sème. Ouch, 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 ouch ! Ça pique, ça dit donc ! Mais alors du coup, victoire totale ? On est bon ? Fin de séquence ? Alors on m'a dit quelque chose qui est pas mal intéressant, apparemment ça sort du wiki de Benedict Arnold. Connu apparemment pour avoir travaillé les Etats-Unis et voulu livrer le fort américain de West Point aux Britanniques durant la guerre d'indépendance. Donc ce qu'on vient de vivre. Il est devenu alors le symbole, ou l'incarnation, du traître dans l'histoire des Etats-Unis. Incroyable ! Enfin on le savait qu'on vivait tous ces faits historiques là. Mais c'est stylé en fait de savoir qu'ils implémentent toujours Connor dans l'univers. Connor et les autres en fait, à chaque fois qu'il y a des gros gros moments historiques, implémenter des assassins, moi je trouve ça trop trop cool. Je veux dire, vraiment, c'est comme le concept, vous savez, où en général on a des os de fiction, où on y incorpore les nazis. Pas les allemands, les nazis. Parce qu'il y a toujours cette idée de, les nazis ils ont tout vu, tout fait, tout découvert, et il y a toujours des univers qui réutilisent ça, et je trouve ça incroyable. La manière qu'on a de remodeler l'histoire pour en faire quelque chose de cohérent avec son oeuvre, et de proposer quelque chose de totalement indépendant à notre histoire. Messieurs, dames, du coup je crois que c'est une fin de DLC, pour de vrai cette fois. Bon, bah écoutez, merci à vous. Ça nous aura pris quand même presque 40 minutes. 40 minutes de fiasco, 40 minutes de bonne tranche de rire. Alors, lol, prochainement, et bah écoutez, on va se retrouver pour le DLC de la tyrannie, bah juste après en fait. Mais du coup, pour vous, ce sera, je pense, prochainement, prochainement. Allez, je vous fais des poutous, et je vous dis à très vite, messieurs, dames, pour l'ultime aventure de notre cher Connor Houmous, boule à l'air, Kazma. Et bisous !